Nous avons tous entendu parler de cette femme de 73 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer qui a été condamnée la semaine dernière pour avoir mal daté son attestation de sortie. Le 28 avril, elle avait en effet présenté cette attestation à la police municipale, mais elle s'était trompée dans la date de cette attestation et elle avait été verbalisée par les deux policières. La fille de la vieille dame avait contesté cette condamnation, mais le tribunal de police de Vesoul a décidé de la condamner quand même. Au-delà du caractère humainement choquant de cette condamnation, essayons de voir juridiquement ce qu'on peut en penser. Le principe, c'est que nous sommes tous responsables de nos actes. C'est normal, il n'y a pas de raison que nous échappions aux conséquences de nos comportements. Lorsque l'on commet quelque chose qui est interdit, ou au contraire, lorsque l'on ne fait pas quelque chose qui est obligatoire, eh bien on peut être sanctionné pour ça. Cependant, certaines personnes ne sont pas toujours parfaitement capables de se rendre compte de ce qui est permis et de ce qui est interdit, et ceci pour des raisons médicales. Nous sommes dans un état de droit et le juge ne peut pas inventer des causes d'irresponsabilité pénale, comme ça, comme ça lui chante, sinon nous serions en pleine arbitraire. Heureusement, le droit est là pour nous en protéger. C'est pourquoi il faut que ces causes de non-responsabilité pénale soient prévues par la loi. Et en l'espèce, la loi, c'est l'article 121 du Code pénal. Nous y reviendrons. D'après l'article de France Bleu Besançon, qui rapporte cette affaire, les policières qui l'ont verbalisé ne se sont pas rendus compte de l'état délirant de la vieille dame. En revanche, le maire de la commune, M. Burgard, alerté par la fille de la dame en question, a demandé à sa police municipale de ne plus la verbaliser. Je précise à ce sujet que le maire est ici dans son rôle. Ce n'est pas une décision purement arbitraire prise comme fin. Au contraire, le maire, par ses fonctions, parce que le maire est officier de police judiciaire, le maire a parfaitement la possibilité de donner ce type d'instructions à sa police municipale. Revenons maintenant un peu sur ce qui s'est passé. La fille de cette dame a contesté la contravention en écrivant au procureur de la République. Elle lui a fourni des certificats médicaux pour prouver l'état de sa maman. Entre-temps, la vieille dame, qui ne se souvenait peut-être plus que sa fille avait contesté, est allée aux impôts pour payer cette amende qui avait été majorée de 135 à 166 euros. Plus tard, la dame reçoit le remboursement de son amende. C'est le signe que le procureur de la République a accepté les explications de sa fille. Mais, quelques semaines plus tard, elle est convoquée au tribunal de police. Et là, les choses se compliquent un peu. Puisqu'elle est incapable de s'expliquer elle-même en raison de sa maladie, c'est sa fille qui se déplace et qui se rend à l'audience du tribunal de police. D'après l'article de l'Est républicain, sa fille a eu du mal à s'expliquer à la barre. Ben oui, ce n'est jamais bien facile de se retrouver devant un tribunal pour se défendre ou pour défendre un proche, même pour une affaire aussi mineure que celle-ci. Quoi qu'il en soit, le procureur de la République ne requiert aucune peine et s'en remet à la sagesse du tribunal. Le juge condamne donc la vieille dame, mais la dispense de peine ainsi que des frais de justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce juridiquement possible ? Eh bien, retournons voir l'article 122.1 du Code pénal. Ce texte prévoit deux hypothèses. Dans son premier alinéa, il prévoit l'hypothèse de la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et décide que cette personne n'est pas pénalement responsable. C'est-à-dire, dans ce cas, le juge n'a pas le droit de condamner pénalement la personne. Le second cas est prévu par l'alinéa 2. C'est celui de la personne qui, tout en continuant d'être consciente de ses actes, est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Et l'alinéa 2 décide que cette personne demeure punissable mais que le juge peut tenir compte de ses circonstances lorsqu'il détermine la sanction. Conformément à ce que prévoit le Code pénal, le tribunal de police de Vesoul a donc tenu compte de la maladie de la vieille dame, la dispensée de peine. C'est donc une décision tout à fait logique, tout à fait conforme au Code de procédure pénale. Heureusement d'ailleurs, puisque comme je le dis toujours, le droit est souvent protecteur de nos libertés. Alors si cette affaire a été abondamment relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'elle a été mal expliquée et comme d'habitude, on a partagé sans vérifier. Excusez-moi. Oui ? Ah d'accord. Merci. On me dit qu'une loi interdit formellement de vérifier ces informations avant de les partager sur Internet. Je suppose que cette loi est parfaitement contraire à notre Constitution et je vais probablement faire une nouvelle vidéo à l'avenir afin de vous l'expliquer. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada